Avec cette vidéo, on va te faire gagner un temps précieux en te partageant nos 20 ans d'expérience cumulée à Camille et moi en tant que coach et en tant que nageuse de haut niveau. Et après avoir aidé plusieurs milliers de nageurs 2.0, cette vidéo, c'est le meilleur moyen pour toi de comprendre rapidement comment t'améliorer avec l'exemple d'Anthony, le triathlète. Et dans notre exemple, Anthony, il est très endurant. Il n'a aucune appréhension vis-à-vis du marathon. Il est impatient de rouler 180 km à vélo, mais les 3,8 km de natation l'inquiètent beaucoup plus parce qu'il se bat dans l'eau. Ses coachs lui ont déjà fait remonter des problèmes évidents. Ses jambes coulent, il plie les genoux pour ses battements, il croise ses bras devant, il tourne trop son corps pour respirer. Mais si on veut vraiment aider Anthony, on doit commencer par les problèmes cachés et les solutions simples qui vont lui apporter un maximum de résultats rapidement. Et pour ça, ça va peut-être te surprendre, mais on ne va pas lui demander de nager le crawl. Ce qu'on va lui demander, c'est d'apprendre à s'adapter aux milieux aquatiques. Et le test le plus simple pour ça, c'est de pousser contre un mur en position fusée hydrodynamique et se laisser glisser. Car avec cet exercice, on observe que d'abord, il ne maîtrise pas la position horizontale qui est indispensable pour pouvoir nager le crawl longtemps sans avoir à se battre dans l'eau. Et deuxièmement, il garde encore ses réflexes respiratoires de terrien, ce qui l'empêche d'enchaîner longueur sans s'essouffler. Or en natation, le challenge principal pour être détendu dans l'eau, c'est d'avoir une tolérance au dioxyde de carbone qui soit suffisamment élevé pour ne pas avoir besoin d'hyperventiler ou d'avoir le besoin de respirer tout le temps. Et le premier exercice qu'on va réaliser, il s'agit de souffler dans l'eau en continu pendant 15 secondes, puis 20 secondes et puis même 30 secondes. Et s'il est à l'aise, alors ce qu'on va proposer à Anthony, c'est de vider ses poumons et de s'asseoir sous l'eau. Évidemment, si Anthony flotte trop bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui permettre de s'aider avec l'échelle pour pouvoir descendre. Et s'il valide cette étape, alors il est parfaitement à l'aise avec sa tolérance au CO2. Et il est donc même relâché sous l'eau, sans air. Et on peut donc passer à l'exercice suivant. Pour le second exercice, on va demander à Anthony de faire une fusée en poussant contre le mur. Et l'erreur principale d'Anthony, c'est de pousser à la surface et de ne pas suffisamment enfoncer son corps sous l'eau pour pouvoir glisser. Ça traduit également un problème d'horizontalité en crawl et donc de jambes qui coulent. Parce que si Anthony n'arrive pas à le faire en étant immobile et en poussant sur une surface qui est dure, alors il ne va probablement pas non plus y arriver en nageant, en battant des jambes et en respirant en même temps. On va considérer cette étape comme validée à partir du moment où Anthony parvient à pousser en position horizontale. C'est-à-dire pieds, hanches et tête qui sont alignés. Il va également engager son bassin en rétroversion pour adopter vraiment une forme en goutte d'eau. Et il sera capable donc de glisser au-delà des 5 mètres. Ça paraît simple comme exercice, mais Anthony y progresse bien plus vite que ses copains triathlètes qui pensent que battre des jambes plus fortes, contracter leurs fessiers et utiliser un pull-boy, va leur permettre de ne plus avoir les jambes qui coulent. Troisième exercice, maintenant qu'Anthony parvient à pousser contre le mur et conserver une position horizontale qui lui donne suffisamment de vitesse pour glisser dans l'eau, on ne va pas lui donner un pull-boy. On va lui demander de faire la même chose. Pousser contre un mur, glisser et enchaîner avec 3 coups de bras sans respirer. Parce que la vitesse qu'il va créer lui permet de maintenir sa position horizontale beaucoup plus facilement et de développer également sa tolérance au CO2. Donc dès qu'il respire, ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre de nouveau l'équilibre et sa vitesse, elle va chuter. Ses jambes donc vont couler de nouveau. Donc ce qu'on va lui proposer pour continuer à progresser, simplement de faire plus, plus de poussées, plus de glisses et surtout enchaîner non pas avec 3 mais peut-être 5 puis même 7 coups de bras sans respirer. Ça va lui demander du relâchement, de la glisse et surtout une économie de ses forces pour être efficace plutôt que de se battre dans l'eau. Et donc en procédant de cette manière là, on va complètement déconstruire ce schéma moteur de se bagarrer dans l'eau, d'augmenter la fréquence et plutôt le faire basculer vers quelque chose d'efficace, de glisse et d'économie. Alors quelle serait la suite maintenant qu'on est avec Anthony qui est capable peut-être de faire une longueur sans respirer, en poussant contre le mur, en se laissant glisser, en enchaînant quelques coups de bras, il parvient à arriver jusqu'au bout sans respirer une seule fois. Avec ses 3 premiers exercices, ce qu'on a vu c'est que Anthony a commencé à développer ses fondations techniques, il est capable donc de maîtriser davantage les adaptations aquatiques, il maîtrise mieux la glisse et enfin l'équilibre 1 qu'on appelle l'équilibre horizontal. Ces bases là, ça prend quelques séances pour les apprendre mais ça va être retravaillé et affiné pendant des semaines et des semaines pour que ce devienne toujours de plus en plus efficace. Et s'il veut continuer à progresser, Anthony maintenant il va pouvoir développer d'autres qualités, l'équilibre 2 qu'on appelle le roulis, la propulsion 1, c'est-à-dire le mouvement d'accélération sous l'eau avec le bras et enfin la respiration latérale qui va lui permettre d'enchaîner les longueurs sans s'essouffler. Et en attendant, s'il veut profiter de ses nouvelles compétences et nager quelques longueurs, il peut utiliser un tuba frontal parce qu'il va lui ôter tous ses problèmes de respiration et il va lui permettre de continuer à améliorer sa glisse et son équilibre horizontal en toute sérénité. Et si ce mode de progression étape par étape te plaît, alors rejoins Crawl 2.0 pour glisser dans l'eau sans effort en quelques semaines. Nous t'accompagnons en vidéo et avec des séances progressives pour te permettre de prendre un maximum de plaisir à chacune de tes séances. Clique juste en dessous de la vidéo ou en description pour rejoindre Crawl 2.0. Merci. Merci.